et bah bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo achats voilà ça va être les mes achats du mois de septembre le mois de mon anniversaire je suis enfin rentré dans la catégorie des trentenaires et puis voilà un mois qui est assez important pour moi alors au programme on aura trois dvd on aura six amarrés et un steelbook alors je vais tout suite commencer par les dvd c'est des petites comédies françaises que j'ai chopé dans une offre à la fnac e3 égale 20 alors tout d'abord la première comédie que j'ai présenté bah c'est des comédies qui est tout de 2022 c'est le film le clan comédie d'Eric Fraticelli c'est un acteur corse et en fait pour la faire court c'est l'histoire de quatre gangsters un peu raté en fait qui décide de kidnapper sophie marceau mais en fait ils se trompent deux personnes comme vous le voyez ils vont kidnapper la mauvaise personne et en fait bah il va se passer pas mal de choses et le film est excellent on rigole du début à la fin le film voilà on a vraiment quatre quatre braqueurs qui sont qui sont complètement différents les uns des autres j'en ai un qui est très intelligent il y en y en a un qui est un peu stupide y en a un il est il est il est méchant y en a un il est il arrête pas de parler en fait c'est vraiment des caractères différents c'est ça qui rend le film très sympa et je franchement je vous recommande si vous avez l'occasion de le voir le clan c'est un excellent une excellente comédie le deuxième film que je vous présentez c'est le film mon héroïne pareil une très très bonne surprise une très bonne comédie c'est l'histoire de chloé jouanet c'est elle qui en fait est une jeune qui depuis toute petite est fan de cinéma et notamment de julia roberts c'est en fait pas sur un coup de tête et décide de partir à new york pour lui présenter un de ses scripts et ben ça va pas forcément se passer comme prévu et le film est une très très bonne surprise le trio d'actrice principale est très bon parce qu'en fait elle part à new york avec sa mère et sa tante et on passe un très très bon moment le troisième film c'est une comédie là ce qui a sorti en 2023 film avec un sacré casting c'est les cadors et en fait c'est où il ya un gros casting il ya jean paul rouvre grégoire ludique michel blanc marie gilin et film juin guetta celui qui avait réalisé le film avec eric judor rouler jeunesse qui est un excellent film déjà et en fait là bas c'est l'histoire de deux frères que tout oppose joué par jean paul rouvée et grégoire ludique qui vont en fait devoir se serrer les coudes pour pour en fait s'en sortir parce qu'ils sont menacés par par michel blanc après il faut vraiment voir le film je vais en dire le moins possible mais c'est un excellent film est ce qui est très sympa cette édition c'est qu'ils offrent une très très belle carte du film la carte est très très sympa et ça correspond bien au film qui est qui se passe au havre il me semble avec sur le port et franchement l'ambiance vu l'ambiance est très très bien retranscrit dans ce dans ce film alors là on va rentrer dans le coeur du sujet avec les amarrés alors premier film que je vous présentez c'est un film d'animation qui est sorti en 2000 fin 2022 je crois que j'ai dans une offre fnac pour 3 égale 30 c'est à dire 0 c'est le film le chapeauté numéro 2 la dernière quête film que personnellement j'ai beaucoup beaucoup aimé soit niveau de l'histoire du traitement du méchant dans le film qui est très très bien traité de l'animation qui est particulière et on prend beaucoup de plaisir à retrouver le chapeauté et franchement c'est un très très belle très très belle découverte et je l'ai vraiment préféré au premier que j'ai que j'avais déjà beaucoup aimé mais cela c'est vraiment ils ont vraiment fait du très très bon boulot à tous les niveaux hop alors deuxième film là on passe sur les films films film action live quoi les films en avec des acteurs réels un premier alors là c'est un film sud coréen de 2022 que j'ai pris la même offre que le chapeauté c'est the killer que j'ai pas encore vu de ce que j'ai entendu on est on a faire un petit john wick à la sauce sud coréenne ça doit donc dépoter et il me tarde de le voir parce que moi je suis quand même vraiment très friand de ce type de film très très chorégraphié très très tipe et action et j'ai vraiment hâte de le voir alors on va passer sur les films américains le premier un très grand classique que j'ai eu sur amazon pour 9 euros film de 96 c'est l'immense the true mind show film que je n'aurai que je n'aurai je n'oserai pas l'affront de vous le présenter c'est un des plus grands rôles de jim carré et puis voilà on ce film on peut le voir le revoir il est il est merveilleux et jim carré est splendide là dedans on passe sur un autre film alors là on on passe de 96 à 97 film que j'ai pris la fnac dans un bac à 10 euros j'étais surpris c'est rare de voir des blu-ray à 10 euros c'est le film complot avec mel gibson et julia roberts le bas ce comme son nom le film de richard donner comme son nom l'indique c'est un film où en fait on a affaire à mel gibson qui est un chauffeur de taxi qui adeptent des théories du complot mais en fait en même temps il il a comme des visions que ça ont au début film on sait pas vraiment si tout ce qu'il dit c'est vrai ou faux et en fait petit à petit on va se rendre compte que on va passer vraiment sur un très très bon thriller et en fait il va embarquer avec lui dans son histoire de joe roberts qui est procureur procureur du tribunal de new york en fait et c'est une très très bonne surprise il ya une scène au début du film où il est en fauteuil roulant où il essaie de s'échapper d'un comme d'un asile et le c'est très très drôle et en même temps c'est très assez spectaculaire mais je vous recommande de très très bonne surprise au complot alors après on va passer ça je l'ai eu en cash pour 5 euros film de 2007 un petit classique du genre c'est le american gangster film de ridley scott avec russell crowe et denzel washington film que j'ai vu il ya très très longtemps ça fait un moment que je l'ai pas vu mais voilà c'est un excellent film que ce soit russell crowe qui joue un policier ou denzel washington qui joue un parrain de la mafia et franchement le film à tous les niveaux est excellent on passe un très bon moment c'est très rythmé puis voilà après voilà c'est très très connu mais voilà c'est un excellent film alors le dernier à marines de cette sélection c'est un petit coup de coeur de 2022 que j'ai pris dans une offre pareil souvent de 3 et à 30 je sais plus c'était sur amazon ou un snack c'est le film de tony wirkola c'est le violent night avec david arbour oui je le rôle d'un père noël complètement complètement fou en fait complètement délirant et en fait il va essayer de sauver une famille le soir noël en en faisant avec beaucoup beaucoup de sang et beaucoup d'action mais le film est très très bon je me suis perso je me suis régalé et son dernier film the trip j'avais bien aimé mais c'était beaucoup trop gore et là il ya eu un bon dosage entre le gore l'action la comédie et franchement j'ai passé un excellent moment avec ce violent night et enfin pour finir le style book du mois style book beaucoup de gens ont pris du plus peut-être du plus gros film d'animation de l'année qui est celui-là qui était le plus attendu je me suis pris le style book de super mario bros le film déjà je vous montre la face avant et la face arrière ils sont pas foulés très très grosse déception sur ce style book bon je vous montre comme ça je suis pas de coupe là on a le petit flyer après on a le blu-ray le 4k et l'intérieur qui est sympa le film est super coloré et quelle déception de se retrouver avec un style book comme ça c'est basique la petite tranche est très sympa par contre et concernant le film c'était très très cool après j'ai largement préféré le chapeau t2 par exemple mais on passe néanmoins un bon moment et je pense qu'ils vont faire des suites il me semble c'est prévu et je pense ce sera aussi du même acabit sera très très fun très coloré et assez drôle aussi très drôle même et ben voilà c'est la fin de cette vidéo mais j'espère que ça vous aura plu j'ai un petit peu encore modifié ma façon de filmer en tout cas comme d'habitude j'ai pris un immense plaisir à vous faire cette vidéo bah je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et de vos proches salut au revoir